Le salon présidentiel ici au Centre international de conférence Matama Gandhi a vu des filets de Beaumont ce matin. Rien de surprenant compte tenu de la dimension de l'événement, accueillir les portes-voix des différents pays de la Oumma islamique, mais surtout mettre en relief la crédibilité retrouvée de notre pays dans le concert des nations. C'est d'abord un grand ami du Niger, le ministre d'État béninois Aboulaye Biotchani, que le président Issouf Mahmoud a reçu, puis le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan Al-Saoud, suivra le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlut Kazwa Vazoglou, qui a récemment séjourné dans notre pays et a réaffirmé l'excellence de la coopération entre Ankara et Niamey. La consolidation des liens de partenariat et les sujets d'intérêt communs ont été également évoquées entre le chef de l'État Issouf Mahmoudou et le ministre coëtien des Affaires étrangères. J'ai été honoré et privilégié de voir aujourd'hui son Excellence le Président, où j'ai transmis le message de son Altesse Lemire, un message de félicitations pour l'OCI et félicitations pour l'Énigère, pour le succès de l'OCI. Et également, j'ai transmis les condoléances de l'émir du gouvernement et du peuple coëtien pour l'ex-président du Négère. Il était également un grand ami de Koweït. Tant qu'on est là, on supporte fondamentalement la réussite pour l'OCI, surtout quand on passe dans des défis très, très difficiles au sein du monde islamique. C'est un excellent rapport qui a maintenant 50 ans du rapport bilatéral avec le Koweït et le Négère, mais on a beaucoup plus d'avancements dans des projets potentiels. Mon homologue, le ministre des Affaires étrangères et moi, maintenant on pense de créer un comité mixte, où on peut avoir un indicateur plus objectif de tous les domaines et tous les secteurs, où ça progresse bien, où il y a un peu de difficultés, comme ça on peut le ratifier à l'avenir. Par la suite, Issouf Mohamadou s'est entretenu avec le vice-ministre chargé de la paix et de la sécurité de la République islamique d'Iran, Dr Reza Najahi. Puis après, le chef de l'État, Issouf Mohamadou, a reçu la délégation libyenne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Tahir Mohamouda Siala. Dernière audience de l'après-midi, celle accordée aux ministres des Affaires étrangères de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Je suis venu porter un message du président Faris Ozymane Yasingbe, le président de la République togolaise, auprès du président Issoufou. C'est d'abord un message de condoléances pour l'ancien président Mamadou Tandia, qui nous a quittés. Comme vous le saviez, le président Mamadou Tandia est un grand ami du Togo. Le président Faris a tenu à présenter ses condoléances au président Issoufou, au peuple nigérien et également à la famille du président Tandia. Également discuter avec le président du renforcement de la coopération entre le Niger et le Togo. Nous avons beaucoup de Togolais qui vivent ici au Niger, qui sont devenus des Nigériens comme vous. Vous avez aussi beaucoup de Nigériens qui vivent au Togo, qui sont totalement assimilés aux populations togolaises. Donc nous avions échangé pour voir comment on peut renforcer notre coopération, à la fois par nos deux diasporas et sur le plan économique, comment le port de l'OME peut permettre une plus grande ouverture aux produits de l'Interland qui viennent vers le Burkina Faso, le Niger ici et le Mali. Toutes ces personnalités prennent part aux assises de la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation de la coopération islamique. La séance finale sera consacrée au panel et à l'adoption de projets de résolution et proclamation de la déclaration de Niamey.